bonsoir à tous bonsoir à toutes je suis content de vous retrouver donc sur xpn 11 sur ma chaîne youtube sur l'aéroport donc de beau vétier et nous sommes en compagnie mes amis d'un petit freeware qui porte le nom de la 200 s super zimango qui a été créé par bergeux 83 ça c'est son pseudo un petit freeware qui est disponible sur restoravia point fr voilà complètement gratuit et donc cette personne bergeux 83 et il dispo lui sur le xpn forum donc si vous décidez de prendre ce petit planeur motorisé et bien vous pouvez lui poser des questions il est tout à fait disponible et vous répond avec grand plaisir voilà ce petit planeur donc vous pouvez le constater c'est un dérivé du fournier rf 10 c'est un cockpit biplace train d'atterrissage classique rétractable alors là moi je me fais avoir il est doté aussi d'aérofrein rétractable pourquoi ce mot les petits avions j'ai pas l'habitude de rentrer de train d'atterrissage vous plaignez pas si je me fais avoir les aebs sont repliables donc c'est ce qu'on vient de voir et il est doté d'un moteur rotax 912 s4 2 99 chevaux je vois pas pourquoi j'ai des couleurs ici ça m'a fait ça me fait déjà ça avec un autre avion mais bon voilà donc une petite doc qui est fourni avec avec ce petit planeur donc il explique tout on voit bien ici c'est modélisé par bernard junio donc bergut 83 le le manuel d'utilisation donc et bien avec les vers la verrière à ouvrir les différents composants qui représentent le cockpit le pilote automatique il est doté d'un type stek 55 il est limité au cap et à l'altitude l'avs ne fonctionne pas on aura l'occasion de le tester et le pa n'est pas éclairé la nuit si nécessaire utiliser la lampe torche vous avez habitable vous avez le petit pas le grand pas et aussi le mode en voie de planer donc donc voilà on verra tout ça au décollage vous avez ici donc la zone pour replier les les ailes là bas il vous explique ce que c'est donc donc voilà l'alternateur etc etc là ce sont les checklists donc voilà mes amis sans plus tarder on va se mettre en configuration prévol je bascule tout ça de l'autre côté on va aller à l'intérieur donc de l'avion à l'entend et parce que c'est vrai qu'il suffit il suffit à chaque fois que je fasse une touche il se décale sans arrêt sur l'autre écran enfin voilà bref donc il est quand même superbement bien fait graphiquement on voit bien la société qui construit donc c'est qu'il a construit c'est aéromote dont le dans le réel donc une société brésilienne on voit le drapeau ici c'est vraiment très très bien tout est bien modélisé comme un freeware je peux vous dire que il tient la route au niveau graphisme allez on va aller à la terre d'heure à l'intérieur de l'avion pardon donc ça c'est la touche une touche 3 etc la touche 6 que j'ai fait et c'est les versions 1.1 parce que dans la version 1.0 la bille ne fonctionnait pas très bien d'après ce que j'ai compris mais moi j'ai un petit souci quand même avec ce petit freeware j'ai pas eu le temps de lui poser la question c'est qu'au niveau des freins alors méfiez vous énormément parce que si vous mettez le freinage classique sans être en maxi l'avion pique du nez systématiquement voilà donc ouais alors donc je donne vraiment des petits coups de freinage des petits coups de pression pour pas que l'avion bascule voilà donc là messieurs dames nous avons déplié nos ailes et là la classe on dirait un oiseau wall allah lalala avec des grandes ailes avec le bob sa mère donc on est bien sûr super dit mango s on aurait pu faire un z le zuber comme zoro xi mango on met le z comme zoro z en way yes ça peut ça peut le faire là allez mes amis alors l'intérieur du cockpit qu'il est bon il est composé quelque chose de rien de plus normal voilà un petite précision donc ici sur le tableau de bord là on a donc les magnes bus les magnétos l'alternateur la pompe à fuel tout ça c'est fonctionnel parfois par rapport aux pour faire fonctionner donc les différents zébionic ici qu'on donc on a dit dont messieurs dames le strobe les feux de position landing gear et le test donc des fameuses zala là on a les rpm on a pression pression d'huile et température qui en faire une aide ça c'est vraiment une unité de brin qu'est ce qu'on a donc ici donc l'ampérage le s'est acheté très important et votre niveau de fouleur le fuel un c'est un truc classique comme tout le monde connaît maintenant masse et centrage voilà là on en a pour 2h16 pour la démonstration que je vais vous faire en a plus que largement assez il est doté aussi du gn s530 alors les gn s530 vous avez petites fenêtres pop-up ici qui ne sont pas cliquables il est seulement actif voilà en agissant donc sur la fenêtre pop-up bon c'est pas très gênant ici donc votre pilote automatique pardon ici votre transpondeur les circuits breakers ne sont pas cliquables n'est ce pas donc si vous avez vos paliniers votre manche votre fuel le frein le trim le starter carburite l'éco flaps le frattel voilà le frattel les spoilers le trim et ici votre pour entrer votre train d'atterrissage voilà bon l'intérieur c'est pas non plus hyper joli mais bon on s'en fout c'est juste pour le modèle de vol mes amis si vous la tablette habitable pour l'enlever pour la remettre on va ouvrir notre derrière très bien alors on a fait contrôle de l'avion tout va bien l'extérieur c'est parfait tout ça donc on va aller à la visite prévol qu'est ce que je voulais vous dire alors configuration prévol elle est propre le fever donc on est bien en fever juste là très bien master switch on est bien sûr off magnéto on est bien sûr off fuel bouton on est bien sûr close alternateur on est bien sûr off fuel pompe on est bien sûr off aéro frein ils sont bien rentrés voilà alors j'ai configuré les aéro frein direct sûrement sur directement pardon sur mon monde joystick voilà donc j'en ai sorti juste pour vous montrer et je vais sortir le deuxième cran voilà donc attention ces aérofreins sont très puissants naquante vous allez atterrir méfiez vous hein alors ce que la vitesse il faut bien la maintenir j'ai un tout petit souci aussi pour faire attirer cet avion c'est à peine ne touche la piste les pics du nez aussi donc j'ai peut-être pas atterrir je vais vous présenter l'avion comme ça en plein vol au démarrage voilà parce que déjà terrain ça va me faire perdre beaucoup de temps parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et puis je pense que je vous refais une petite séquence d'atterrissage quand je maîtriserai bien mieux la bête parce que je comprends pas trop pourquoi alors que mes premiers atterrissages et bien comment dire bah c'était c'était nickel et là je sais pas des gros elle touche pouf l'avion bascule donc j'ai peut-être en discuter avec lui c'est peut-être moi qui fait des erreurs allez ça on va mettre le son alors ici vous avez les lumières mais du cockpit et non pas de l'instrumentation voilà qu'est ce que je voulais vous dire check liste de l'après vol donc elle est faite on va fermer ça on a 360 sur taux pascal donc sur beauvais je connais par coeur j'ai mais je me soumets une petite vidéo sympa n'est pas pour trop bouffer les fps et puis vu le temps de d'autres qui en ce moment ça m'intéresse pas trop j'ai mis un petit peu de vent histoire de 1 ok mes amis allez c'est parti mon kiki alors le frein de parc il est tiré le trim je vais le régler de façon il faut 10 degrés d'assiettes lorsqu'on va monter sien voilà les aéropares et le fuel tester on va le mettre du côté gauche le fuel l'hélice un petit pas donc regardez ici ce que ça va faire juste là et en même temps je clique ici achetez très grossi un petit peu minimum pitch d'accord donc le petit pas petit pas petit pas petit pas et voilà yes donc tout ça ça fonctionne bien alors on va allumer le master donc c'est bon le magnéto à j'ai mis le minimum de son m'en entend bien le sont des différents boutons que l'on actionne la fuel pompe on va se mettre sur on choque les verts si burs 20 en bas décidément ah c'est pas vrai ça car but si besoin j'ai pas besoin qu'au flaps close et on va appuyer sur le bouton start qui se trouve ici déjà j'ai la petite main c'est déjà bon signe pourquoi le bouton start pas pour démarrer bien évidemment mais ce que je voulais vous dire par là c'est que si ça ne démarre pas c'est que vous n'êtes pas bien configuré voilà ça ne démarre que si les déconnes les conditions précédentes sont remplis mes amis allez on y va voilà donc on est bon on est l'alternateur sur on très bien donc tout ça ça va on regarde notre s'acheter l'écho flaps réglé l'aiguille sur le de telle façon à ce que ce soit dans le verbe donc écoutez là pour l'instant on est dans le vert et choc lever donc ici c'est fermé on va vérifier que tout fonctionne bien au niveau voilà clac clac des ailerons gouverne de direction ok donc tout est tout est prêt donc les manoeuvres vont être parfait tout fonctionne mes amis nous allons partir de la piste 4 alors le taxi alors je vais peut-être mettre quand même mais fais attention la checklist n'est pas forcément hyper complète pas les strobes pardon je vais mettre mes feux de position on va tester les alarmes ok ça fonctionne tout va bien alors 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 je vais régler ça parce que comme ça ce sera fait voilà ok pression réglé tac bien sûr on regarde si tout est dégagé auparavant allez mes amis je lâche les freins voilà alors pour le plan de vol c'est très simple j'avais déjà rempli un plan de vol pour un autre avion c'était beau vais lyon donc je vais garder ça en fait on va juste faire avec un fragment de deux segments voilà alors je reste comme ça si je suis dévoileur affiché les couleurs du ciel si jamais si on achète un déjeuner voir un petit peu plus clair à la piste 0 4 est là bas en face on va y aller tranquillou attention là pour le freinage je vais donner des petits à coups c'est ce que j'ai fait directement configuré pardon directement sur sur mon joy voilà voyez n'est pas trop donc ils n'ont pas le nez il ya plus de frein différentiel donc je suis bien obligé de me positionner bien comme il faut alors les strobes ok ça c'est bon donc eh bien mes amis on va y aller je préfère des ces moteurs parce que sinon je vais me casser la figure si je freine de trop j'ai pas laissé les freins activés donc ça risque d'être compliqué en fait voilà bon évidemment mes amis la tc nous a donné l'autorisation on peut s'embêter avec tout ça c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment cet avion fonctionne voilà alors est ce qu'on est bien réglé niveau du compas l'indicateur de cap je suis bien sûr 40 ok c'est parfait mes amis alors à cabrer 10 degrés pour le décollage le flotteur 5800 rpm donc les rpm sont ici je vous le rappelle d'accord rotation 60 noeud train rentré après décollage donc ça je vais suivre parce que je suis sûr que j'ai oublié le train allez mes amis on y va à la puissance activée ouais c'est bon bada actif j'ai pas d'alarme attention on essaye de bien réguler son avion 69 j'annonce rotation on rentre le train d'atterrissage et j'ai pas oublié dites donc c'était pas beau ça 5 60 noeuds moi ça convient bien le taux de montée attention on va réduire un petit peu voilà on peut trimmer en même temps à mes amis ok mais déjà 1200 va grimper jusqu'à 2500 pieds on va passer légèrement dessus de beauvais donc là on va varier on va tourner légèrement à droite point trop non faux je regarde ma bille attention ça a rien de faire des virages comme un taré voilà on redresse un petit pied pour maintenir sortie de et tout se passe bien pour l'instant on va virer sur notre droite tranquillement les gars voilà doucement 210 on commence à passer au dessus de beauvais le fait ainsi de vente arrière vous avez vu sur la piste 0,4 regardez sur votre droite ici mais on va pas atterrir bien évidemment ok donc on va arriver à 2500 pieds allez on va essayer de régler notre assiette je vais réduire un peu la puissance alors l'assiette moi j'avais dit combien l'assiette c'était trois doigts j'y suis pas du tout là je suis beaucoup trop j'essaie de pas regarder mon mon barrio à mes amis un voilà donc on va être à peu près stabilisé et l'avion une belle tenue un quand même c'est ça c'est sympa alors mes trois doigts non là c'est bon alors peut-être que tac attention voilà bon écoutez on commence à être stabilisé à une petite vue tranquille ou un et puis on va se mettre directement en croisière au grand pas voilà on va se régler à 2500 tours je peux arrêter ma pompe à fioul ça je peux le faire j'ai pas de soucis particuliers avec ça voilà je regarde ouais mes trois doigts là c'est bon impeccable ça dépend où je suis placé a choisi c'est vraiment la même touche pour bien vous repérer voyez et là je vais virer légèrement sur ma bouche alors très très doucement alors le vol de croisière c'est 2500 tours à peu près sans doute alors écoutez on n'est pas loin et on va essayer de se mettre sur un cap de 160 degrés pour essayer de pour notre pilote automatique mais on va tester avant le mode hdg là je suis je monte un peu trop j'avais dit 2500 voyez vous je suis déjà à 3000 pieds donc c'est pas bien ce que je suis en train de blablater et ça on est bien à tintin la phrase classique 1 voilà regardez moi ça il est magnifique un bel oiseau très bel oiseau franchement pour le petit freerware que vous nous offrez messieurs à chaque fois c'est c'est splendide bon allez on va se caler à 3000 de façon que j'ai pas m'embêter allez on va redresser un petit coup de pied non même pas tac donc là on est bien voilà donc on va faire une petite vue de l'extérieur je continue toujours un petit peu de trimmer mon mon avion un petit vu de l'extérieur ça peut être sympa voilà là j'ai tout lâché quasiment voyez l'avion est à peu près bien réglé bon je pense qu'il va partir vers la droite mais néanmoins on peut vers la gauche pardon voilà bien voir regarder ça il faut faire très attention tout de suite hein et qu'on lâche tout il faut avoir une attention assez particulière veuillez m'excuser messieurs dames cette petite erreur c'est parce que je regarde l'avion de l'extérieur voilà magnifique il est splendide magnifique regardez avec cette belle image au niveau du avec le soleil c'est vraiment très propre vraiment vraiment c'est très propre c'est du bon travail allez on va essayer de régler tout ça on va se mettre alors l'hdg mes amis siens on est à environ 160 à peu près alors attendez craque je me mette là bien en face et là on va activer le mode hdg et l'altitude allez 3200 pieds on laisse comme ça et là vous ne touchez plus à rien qu'est ce qu'on en est où sur notre plan de vol et dans cas voilà mode check list alors après décollage donc on a vu ça 1800 train rentré après décollage le trim réglé choc lever close donc on y est mes amis on est bien close hélices en air cause pitch d'accord fuel pompe off on a vu le fatal 2500 rpm 102 à peu près un leader et on n'est pas non plus voilà fuel équilibré consommation qu'au flaps donc sur verbe l'aiguille et bien sûr vert donc moi ça me convient parfaitement alors on va passer bientôt en mode planeur mais avant toute chose on va regarder si notre hdg fonctionne bien on va se régler sur un angle de 210 un cap pardon 210 voilà je fais complètement exprès voilà c'est parti là on est tranquille 1 si on veut on va jusqu'à lyon tranquille peinard bon j'ai pas mis assez de fioul je suis d'accord mais voilà alors ici si on va se remettre à 160 voilà donc nous sommes à 160 est ce qu'on va faire je fais un petit peu exprès de me décaler je veux voir ce qu'il va faire je vais décaler un peu de mon plan de vol voilà voilà l'angle désiré c'est 161 je vais dire un petit peu 150 à peu près à 450 l'altitude est toujours bien maintenu là vous voyez je ne peux pas activer l'avs chercher même pas ça ne sert à rien vous pouvez pas l'activer la tablette habitable fonctionne très très bien je vais mettre en mode nav ici n'est ce pas en gps et ici en nav est ce qui va bien suivre son petit plan de vol écoutez ça a l'air de bien voyez là il va il va rejoindre tranquillement 157 voilà 161 156 voilà les amiciens d c'est bien déjà on a fait des progrès phénoménaux voilà je trichais un peu les gars je voulais juste vous montrer que le pilote automatique fonctionne à merveille voilà on est tous on est tous plus ou moins fainéant c'est très chouette ok bien 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 donc tout ça on va pas ça couler douce quand même parce que c'est pas le but de vous montrer une vidéo comme cela ce qu'on peut faire c'est qu'on va peut-être rebrousser chemin alors pour déconnecter le pilote automatique vous trimez voilà hop et on a entendu tout ça allez on va faire notre demi-tour tranquillou attention c'est vraiment très très sensible et virages il faut y aller très très doucement voilà on essaye de je descends hop je monte un petit peu de trop je 3 400 et on va passer en mode planeur alors notre planeur vous étonnez pas si ce je vais changer de main là à chaque fois vous étonnez pas si comment dire je vais l'avion va bouger un petit peu parce que ce n'est que manuel ok allez on va redresser un petit peu ça alors je vais me laisser descendre un peu non non je vais rester comme ça on voit ça me semble très bien alors le fioul on va couper le fioul voilà donc le foule est coupé on va se mettre en fiver je vais me mettre en main soaring voilà voilà fever donc là on est bon et hp énergie selon besoin et là on plane voilà c'est fini allez on plane tranquille là c'est le silence total les amis voilà on est bien je laisse aller un voilà on est bien je laisse aller un c'est super bien franchement c'est cool voyez-vous hein c'est quand même très tranquille et on va remettre en service le moteur alors on se met master switch normal sur on les magnétos on se met sur on ils sont sur on on se met en pitch mini voilà donc là on est bien le fuel button on va se mettre à droite puisqu'on était à gauche et on va appuyer sur le bouton start et voilà donc nous sommes repartis tranquillement avec ce bel avion voilà on va se mettre on va se remettre en fouse on va augmenter un petit peu à 2500 tours et bien pour rentrer tranquillement sur bruit voilà messieurs dames j'espère vous avoir fait plaisir avec cette petite vidéo comme je vous ai dit je vais pas t'es rire parce que il faut que je maîtrise un peu plus et je vais lui poser la question pourquoi chaque fois que j'atterris je pique du nez en fait donc sinon ça va foirer toute la vidéo en tout cas on a vu le principal le vraiment le très beau travail effectué donc par bernard franchement bravo pour un freeware c'est plus que sympathique moi j'adore c'est un très bel très beau planeur voilà motorisé et j'aime beaucoup 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 donc ce que ce monsieur a fait je lui donne donc toutes mes félicitations et je vous retrouve pour un nouveau vol alors peut-être essayer l'atterrissage voir ce que ça donne voilà donc je vais tester tout ça là je voulais vraiment vous montrer l'avion sous toutes ses formes on a tout testé et il est très tranquille je vous conseille très 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 fortement parce qu'il est vraiment il est vraiment cool quoi c'est c'est un très bel avion voilà tout simplement c'est ni plus ni moins que cette chose à dire bravo 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 merci moi j'adore présenter tout ça tous ces petits avions tous ces freeware c'est vraiment hyper sympa quoi j'aime beaucoup voilà voilà messieurs dames je vous laisse donc sur ces belles images et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao